Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débat. Ce soir, on va parler des graffitis et des tags qui marquent la ville de manière mouvante puisqu'à peine on en est face à un, qu'on en voit d'autres apparaître. Ils prennent des formes variées. Alors, ces graffitis et ces tags, sont-ils des incivilités ou bien sont-ils une forme d'art en manque de reconnaissance ? On va en débattre ce soir. Avant ça, on regarde un reportage qui a été tourné en mai dernier par Pierre Skonbrot. Il nous parle de Bonhomme. Bonhomme est un graffeur dont vous avez sans doute croisé l'une ou l'autre réalisation monumentale au centre-ville. L'art de Bonhomme, c'est aussi et peut-être d'abord ça. Un talent, une créativité à laquelle le Künsten Festival des Arts a voulu rendre hommage. Une performance à l'intérieur et une fresque à l'extérieur. Une commande en bonne et du forme. Tout ce qu'il y a de plus légal. Cette oeuvre a manifestement été aspirée par ce qui arrive à l'artiste dans la réalité puisqu'il s'est fait attraper. Donc là, c'est le gorille qui est pendu par les pieds et à qui on a fait un sort. Et Bonhomme, c'est aussi des fresques géniales posées ici et là dans la ville. Mais il y a un mais, elles sont illégales. Les graffitis sont constitutifs d'une infraction pénale et donc c'est le travail de la police d'identifier et d'arrêter les auteurs d'infraction. Est-ce qu'à ce niveau-là, Bonhomme peut être un cas particulier ? Un cas particulier, non. On parle de graffitis. La loi est quand même relativement claire par rapport au graffitis. Réaliser des graffitis sur des meubles ou des immeubles sans l'autorisation des propriétaires est constitutif d'une infraction et donc la police fait son travail. Reste que depuis 2007, le graffitis est à nouveau pénalisé. Un durcissement de loi qui pourrait valoir à Bonhomme une peine de prison et surtout une très grosse amende. Une loi aussi, le fait de la démocratie donc elle peut se discuter au Parlement. On peut remettre en question. Et le graffitis a déjà été en question. Il y a quelques années d'ici, il était moins pénalisé. Il y a eu une repénalisation suite à l'affaire Jovan Osbex qui pourtant n'a rien à voir. Et donc il y a des amalgames qui se font qui sont vraiment excessifs, voire suspects. Et donc on veut remettre toutes ces questions sur la place publique. Loi trop répressive, amalgame douteux. Voilà ce que dénonce le collectif de soutien de l'artiste. Un collectif qui à ce jour a réuni sur la toile près de 5000 personnes. Voilà, et ça c'était en mai dernier. Alors depuis de l'eau a coulé sur les ponts. Karine Lallieu, vous êtes en charge de la propriété publique à la ville de Bruxelles. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier, Bonhomme ? Je ne vais pas parler d'une procédure qui est en cours. Je ne peux pas parler évidemment d'une procédure pénale. Mais la ville, systématiquement, chaque fois qu'il y a un tag qui est identifié ou qu'une personne a été prise sur le fait, un tagueur a été pris sur le fait, eh bien elle se déclare personne n'aise. C'est ainsi que comme ça, elle peut avoir accès au dossier et elle peut, le cas échéant, si le parquet ne poursuit pas, eh bien mettre une taxe ou mettre une amende administrative à l'égard de cette personne. Ou alors, quand la personne accepte, reconnaît les faits et que le parquet l'accepte, on peut faire une médiation avec les personnes. Et nous avons cinq médiations en cours en ce qui concerne des tagueurs ou des graffeurs qui ont été pris en flagrant délit. Et notamment une qui concerne Bonhomme, dont vous ne voudrez pas dire plus. Non, parce que je ne le peux pas. C'est la loi et c'est une médiation qu'il y a entre Bonhomme, le parquet et la ville de Bruxelles. Et donc, une médiation, ça veut dire effectivement qu'on essaye de dialoguer ensemble pour trouver une solution. Quand il y a une médiation, ça débouche sur quoi en général ? La médiation en général débouche, surtout quand ce sont des mineurs, sur un travail à l'intérêt général. Et comme on a une cellule d'enlèvement de tags au sein de la ville de Bruxelles, eh bien souvent, ils travaillent avec ces ouvriers qui toute la journée enlèvent les taxes sur les bâtiments, soit les bâtiments publics, soit les bâtiments privés, puisque les propriétaires ne voulaient pas de ces taxes sur leur façade. Donc, ils aident à effacer les taxes peut-être qu'ils ont fait eux-mêmes. Les sanctions sont souvent appliquées, les amendes ? Nous avons un accord avec le parquet. Donc, dès que le parquet ne poursuit pas, et c'est la majorité des cas, les tagueurs ne vont pas en prison, il ne faut quand même pas dire ça, la majorité des cas, on nous retourne les dossiers et nous, systématiquement, eh bien, on sanctionne au niveau d'une taxe. Donc, par tag identifié, c'est 150 euros et c'est 250 euros pour le comportement. Et il faut dire que la police de Bruxelles a une tacothèque, c'est-à-dire qu'ils ont identifié beaucoup de tags et beaucoup de tagueurs. Et donc, sur base de ça, on peut alors demander une grande taxation aux personnes qui ont commis ces tacs. Donc, voilà un peu le système. Nous voulons dire, en fait, nous voulons passer un message au niveau de la ville de Bruxelles. OK pour la culture voulue, quand c'est une demande d'un propriétaire d'avoir un graphe ou autre chose sur sa façade, pas de problème. Mais sinon, on veut lutter contre le sentiment d'impunité qui s'est trop souvent développé à la ville de Bruxelles parce qu'il n'y avait pas de politique de lutte anti-tac. Et alors, nous rendons aussi un service aux citoyens puisque nous enlevons gratuitement les taxes sur la façade à leur demande. Jean-Pierre Alvin, Lastic, quelle est la politique appliquée ? Depuis plus de 25 ans. C'est en 1985 que le phénomène a débarqué à Bruxelles, venant de Paris et puis avant de New York. On a aussi une tagothèque. On a eu des années très chaudes, des années 1986 à 1990, où effectivement, on avait 300 tagueurs recensés. Donc, on parle bien de tags et pas de graffeurs. Par après, le phénomène de graffe est arrivé par la publication de certaines choses qui venaient de l'étranger, des publications qui étaient vendues un petit peu sous le manteau, mais qui ont canalisé de façon assez artistique ça et qui sont, on en parlera tout à l'heure dans le débat peut-être, qui sont plus ou moins acceptables lorsqu'elles sont canalisées. Je rappelle quand même que depuis quasiment l'ouverture du métro, on a des œuvres d'art dans le métro. Bon, c'est peut-être des œuvres très conventionnelles, mais il y a tous les styles. Et nous pensons qu'aller dénaturer ça par que ça soit des graffes ou des tags, ça n'était pas admissible. Et d'ailleurs, comme a dit Mme Nallieu, c'est évident que les voyageurs n'en veulent pas parce que quand on voit dans un couloir des graffitis, des purs graffitis, des purs tags, il y a toujours ces références à ces quartiers de Harlem ou du Bronx qui ont généré cette insatisfaction des jeunes qui étaient vraiment en précarité sociale et qui voulaient s'exprimer sur le métro de New York, par exemple. Et donc, on se dit, beaucoup de voyageurs se disent, si on peut faire ça dans un couloir, que ça soit à Forêt, dans la station Albert, je ne vais pas citer d'autres endroits bien connus où il y a des tags, pourquoi pas, on peut aussi m'arracher mon sac. Et donc, c'est ce sentiment d'insécurité qui n'est pas du tout en concordance avec, bien entendu, ce que vous faites sur le terrain, on est bien d'accord, mais qui crée cette distorsion perceptuelle dans l'esprit des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on les combat. C'est pour ça aussi que nous réclamons, bien entendu, lorsqu'on les appréhende et maintenant, la technoprévention avec les caméras, caméras couleur, etc., qui fonctionnent très bien grâce à l'aide de la région, font qu'on a, bien entendu, des notes à présenter aux parents quand ils sont mineurs qui sont parfois des notes assez élevées. Alors, Alfred, on s'est tourné vers vous pendant cette intervention. C'est un nom d'emprunt, on le dit tout de suite. Vous, vous êtes graffeur depuis l'âge de 13 ans lorsque vous avez l'impression de commettre un acte irrespectueux de l'espace public ou même qui incite à la violence quand vous taguez. Non, pas vraiment, en fait. Mais ce que j'entends là, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on alimente un petit peu le sentiment d'insécurité et que ces choses-là, en fait, vraiment participent à l'insécurité alors que ça ne l'est pas et vous venez même de le dire maintenant. Et donc, du coup, je me demande de quelle manière, justement, on pourrait plutôt favoriser, justement, essayer de faire comprendre à tous les gens qui regardent la graffiti dans la rue qu'il ne s'agit pas d'une... Pour vous, le taggeur n'est pas un délinquant qui risque de faire d'autres méfaits ? Non, enfin, je ne sais pas, quand on les rencontre, en fait, on se rend compte que c'est le petit gamin de la rue qui est à côté ou sinon, c'est le grand frère de notre voisin et donc, du coup, c'est loin d'être des bandits ou des gens qu'il faut vraiment pénaliser ou envoyer en prison, je crois. Quand vous avez commencé à 13 ans, c'était quoi votre motivation ? Et ma motivation, je crois que c'était le besoin de m'exprimer en fait dans l'espace public et tout simplement de pouvoir faire corps avec la ville, de me sentir chez moi en fait, de cette manière-là. Ici, on parle d'effacement un peu systématique de ce qui se passe. Pour vous, un graffiti, c'est assez face ou c'est quelque chose qui doit perdurer ? Oui, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le graffiti, c'est que c'est une forme de communication. Le fait que ce soit du vandalisme ou de l'art, ça m'intéresse un petit peu moins en fait. C'est ça. Et donc, en fait, le fait d'effacer un graffiti, pour moi, c'est déjà un geste que la personne, en fait, va prendre part dans la construction de l'espace public. Donc, il va faire sien en fait la rue d'une certaine manière comme la personne qui n'a pas la possibilité peut-être de peindre sa maison parce qu'il n'est pas propriétaire, va faire un petit dessin sur un mur ou va écrire sa signature. C'est ça. On est dans cette lignée-là. Voilà, exactement. Alors, Adrien Grimaud, vous, vous étudiez les graffitis depuis leur arrivée à Bruxelles dans les années 80. Quelle est votre position par rapport à l'effacement et par rapport à la sanction des graffats ? En tant qu'historien de l'art, je ne peux pas trouver des solutions. Donc, je ne fais canaliser, mais j'ai l'impression qu'elles font partie du jeu. Donc, je considère le graffiti et donc la pratique du tag comme une sorte de rite initiatique qui se déroulerait dans la ville comme étant une plaine de jeux, éventuellement. Et donc, le fait que c'est un jeu du chat et de la souris où la répression fait partie des règles. Et donc, je suis, par exemple, opposé à la légalisation du graffiti. Pour moi, c'est quelque chose d'aberrant. Le graffiti se définit comme quelque chose d'illégal. Et donc, il faut considérer ça comme tel. Donc, l'effacement aussi entre en ligne de compte. Un graffiti, toute personne qui fait un tag ou un graffiti en russe sait que ce graffiti va probablement disparaître tôt ou tard. C'est frustrant si c'est 5-8 après. Tant mieux pour lui, pour la personne qui l'a fait si c'est 2 ans plus tard. Mais ça fait partie des règles de ce jeu qui en est un pour le graffeur, qui en est peut-être moins un pour le citoyen, la personne qui prend place à côté du graffeur dans l'espace public. Madame Laillieu ? Je voudrais dire que ce jeu coûte cher. Ce jeu coûte très cher à la société. D'abord, c'est une transgression, on l'a dit, puisque c'est une infraction pénale. Mais à la ville de Bruxelles, par exemple, c'est 200 000 euros par an. C'est 4 personnes qui travaillent à plein temps. C'est un contrat de quartier près de la gare de la Chapelle où il y a des rues complètement taguées où les citoyens nous ont demandé de faire quelque chose parce qu'ils ne veulent plus vivre dans un quartier connoté qui a l'air sale, abandonné, parce qu'eux n'ont pas la capacité financière de refaire leur façade, de laver leurs tags. Et donc là, on investit 128 000 euros par an. Donc vous avez mis gêné, on est déjà à 350 000 euros par an plus 4 personnes à temps plein et plus 3 peintres que l'on a engagés à temps plein pour aider les commerçants du périmètre UNESCO qui est un périmètre classé et le périmètre UNESCO est visé par les tagueurs alors que c'est un périmètre classé pour aider les commerçants à maintenir leur façade propre. Donc j'entends bien le développement d'une nouvelle culture et j'adore l'art moderne et les nouvelles cultures. J'entends bien qu'on peut investir des lieux comme on a investi par exemple des stations de trams ou d'autres choses, des ponts, du béton, etc. Mais dans un dialogue, un dialogue avec les propriétaires peut-être de ces lieux, un dialogue avec des autorités publiques, mais pas de manière anarchique parce que, encore une fois, le tagueur impose ça à un propriétaire qui n'a rien demandé, que ce soit un propriétaire privé ou un propriétaire public. Et les propriétaires ne l'aiment pas puisqu'ils nous demandent de l'enlever. C'est ça que la démarche est vraiment une démarche qui n'est pas, c'est peut-être un jeu, mais qui n'est pas acceptée par la majorité des gens à qui on l'impose. Alfred, sur ce rapport à la propriété, justement. Oui, et en fait, moi, ce que je voulais parler aussi, c'était par rapport au fait que, c'est vrai qu'on me parle souvent que l'effacement des graffitis coûte énormément, mais il ne faut jamais oublier qu'en fait, qu'il n'y a rien de plus qui coûte que ça rapporte aussi. Donc finalement, là, ce que je veux entendre aussi derrière ça, c'est qu'en fait, il y a aussi tout un commerce aussi de l'effaçage du graffiti. C'est-à-dire que s'il y a 200 000 euros, en fait, qui sont, par exemple, investis dans l'effaçage du graffiti, il y a 200 000 euros aussi qui sont injectés dans certaines entreprises aussi qui travaillent justement pour l'effacement du graffiti. Créer de l'emploi, c'est ça que vous dites. Il y a tellement à faire dans notre ville que je pense que les quatre personnes qui effacent les graffitis pourraient faire autre chose et œuvre plus utile. Donc je pense franchement que ça ne réduirait pas l'emploi nulle part. et simplement, j'essaye d'expliquer une politique de la ville qui ne peut pas accepter parce que les touristes nous le disaient, les citoyens nous le disent, les institutions publiques nous le disent, ne laissez pas cette ville dans cet état-là parce que ça donne une image négative d'une capitale de l'Europe. Et donc, la majorité des personnes ne comprennent pas la démarche d'un tagueur. Et donc, on doit réagir à cette démarche. On va laisser Alfred terminer peut-être juste en explication, brièvement. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que ces 200 000 euros ne s'évaporent pas, ils existent encore. Et donc, c'est vrai que ça serait peut-être intéressant justement de pouvoir les insuffler. J'imagine si on peut investir 200 000 euros pour réaliser des œuvres d'art dans l'espace public ou pour ouvrir des espaces de libre expression, ça créerait un potentiel justement peut-être touristique ou une très belle image pour Bruxelles dans la capitale européenne dans laquelle on pourrait vraiment s'exprimer librement dans l'espace public. Et je tiens quand même à rappeler qu'il n'y a aucun espace à Bruxelles dans lequel en fait on peut s'exprimer physiquement dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser une trace nulle part, on ne peut pas laisser une affiche nulle part. Il n'y a pas d'espace de libre expression en fait à Bruxelles. Il n'y a pas de projet comme ça, Madame Lallieu, de mur ? Si, si, il y a des projets. Par exemple, il y a eu un projet à Mabru où c'était des grands gares de béton où on a travaillé avec un ancien tagueur qui est Tarantino qui est connu je pense et qui a travaillé avec des associations avec des tagueurs etc qui voulaient bien s'inscrire dans une démarche officielle ce qui n'est pas toujours le cas bien entendu. Et là il y avait un projet je pense qu'il y a eu des projets garde la chapelle aujourd'hui ils sont un peu effectivement éteints parce qu'ils ont été retagués les projets des graffeurs ont été tagués par d'autres tagueurs mais donc on essaye de développer ce type de projet il n'y en a sans doute pas assez. Il est clair qu'il faut réfléchir sans doute avec l'échefant de la culture pour essayer de trouver des lieux d'expression mais il faut alors encore une fois que ces lieux soient dérespectés et je vois aussi par exemple des commerces qui ont décidé de faire des graphes sur leur volet mais là alors c'est une demande du propriétaire et c'est encore en dialogue avec l'artiste là parce que ce sont plutôt des graphes que des tags et donc il y a quand même ce dialogue qui peut se développer. Là on est justement dans une évolution du phénomène des graffitis on va voir quelques images de la station de Wendt où tout un collectif de graffeurs s'est mis à l'oeuvre en 2008 elle était 2008 pour peindre à peu près 3000 mètres carrés alors Jean-Pierre Alvin qu'est-ce qui a motivé la STIP dans ce projet ? D'abord il faut rendre à César ce qui est à César c'est un projet de la région de Bruxelles-Capital même si la STIP est en symbiose avec sa région mais donc c'est la région qui a décidé de faire ça parce que c'est un endroit qui a été construit pour l'exposition en 1958 et qui était devenu dans un état tel que ça n'était pas digne quand on voyait toutes les personnes qui se rendaient avec des tout nouveaux tramways sur le site du ESL et donc ça c'est vraiment remarquable c'est le projet le plus abouti à ma connaissance parce que nous avons commencé nous la STIP toute seule au début de la région d'ailleurs en 1992 par la trémie Diamant ceux qui se souviennent que la trémie devant les installations de Rayers là on avait fait cette trémie où on avait cherché quelques crews donc quelques groupes qui voulaient participer à ce projet mais la difficulté on l'a dit je crois autour de la table c'est que l'interdit manque il y a cette adrénaline qui manque et donc ici c'est un très beau projet artistique mais je crois que ça n'empêche pas certaines personnes du collectif de sévire encore je dis sévire pas méchamment je dis certainement ça quand on écoute Tarantino justement qui était à la manœuvre là il dit que justement c'était pour répondre au sentiment d'insécurité donc ça va à l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure tout à fait mais vous savez c'est très joli quand on voit ça on ne se lasse pas parce que c'est vraiment une réussite parce que ça a été coordonné alors malheureusement c'est un phénomène de groupe mais les groupes ne s'entendent pas se chevauchent un petit peu et ce n'est pas toujours très harmonieux ici l'avantage d'avoir un ensemblier si je peux dire et ça se paye aussi c'est qu'il y a une certaine harmonie qui effectivement enlève ce côté un petit peu dérangeant et donc je voudrais dire quand même on n'a pas attendu nous de faire de l'art d'attendre les tags ou les graffitis on fait de l'art depuis 1969 je l'ai dit et donc c'est clair qu'il y a peut-être place aussi pour dans certaines stations d'autres formes mais je pense qu'il faut alors trouver un accord pour les canaliser alors monsieur Grimaud ce qu'on vient de voir ici à The One ça témoigne de ce que vous appelez peut-être le néo-graffitis aujourd'hui en différence avec le mouvement hip-hop vous pouvez nous expliquer un peu l'évolution des deux grandes tendances je dois vous contredire dans le sens où j'oppose le mouvement hip-hop qui donc est le graffiti tel qu'il s'est développé dans les années 90 à Bruxelles grosso modo donc à partir de la fin des années 80 jusqu'en 96, 97 environ et dont ceci est une sorte de légitimation de reconnaissance d'hommage dans une commande qui étant légale ne se définit plus comme du graffiti en fait devient de la peinture murale et prend place à la station The One qui est historiquement une des plus anciennes stations graphées et c'est un très bel hommage je trouve de la part de la STIP d'avoir justement confié la station où historiquement le graffiti c'est le plus développé à Bruxelles aux graffeurs de l'époque de cette génération-là ou des nouvelles générations et même des graffeurs internationaux mais aujourd'hui en plus du mouvement hip-hop qui n'occupe plus la place prépondérante qu'il avait dans les années 90 s'est développé un nouveau phénomène graffiti que j'appelle le néo-graffiti que d'autres considèrent comme le street art qui serait un mouvement qui s'est décloisonné des codes très très stricts du mouvement hip-hop à savoir on n'est plus obligé de graffer en groupe on peut graffer seul on n'est plus obligé d'utiliser la bombe aérosol on peut utiliser le pochoir, l'autocollant la fiche, les installations tout ce qu'on veut et on n'est plus lié aussi intimement qu'on était avant à la technique du lettrage mais on peut faire une image ce qui permet à ce street art sous cette nouvelle appellation street art qui fait plaisir à plus de gens de faire rentrer le graffiti dans une image qui plaît plus c'est plus accessible c'est plus lisible les gens ont plus de clés de lecture qui leur permettent de rentrer dedans et certainement les clés de lecture est ce qui a le plus manqué au graffiti hip-hop et donc au tag qui s'est développé en parallèle étant un des éléments créateurs, fondateurs de la culture hip-hop les clés de lecture ont le plus manqué aux gens et comme ce qu'on ne connaît pas fait peur le graffiti a fait peur et a subi quantité d'amalgames qui font qu'aujourd'hui ils participent de ce sentiment d'insécurité qui fait qu'on a l'impression qu'une ville sera meilleure si elle est moins remplie de tag ou de graffiti je crois qu'on ne réglera pas le problème en laissant tous les graffitis et tous les tags en rue ça c'est certain mais je crois qu'on pourra en partie permettre au problème de trouver des solutions alors que ça fait 20 ans que le graffiti existe à Bruxelles sans jamais avoir été solutionné pour peu qu'il faille le solutionner je crois qu'on pourra rentrer dans un débat plus constructif avec tous les occupants de la ville à partir du moment où on médiatrisera le graffiti différemment où on donnera des pistes de lecture où on expliquera ce qu'est un tag qui sont les tagueurs pourquoi ils fonctionnent est-ce que c'est forcément lié à du vandalisme non quelle est la démarche qui accompagne cette écriture dans la ville alors une manière de le médiatiser si on voit le graffiti rentre dans les galeries dans les galeries d'art alors Tarantino dont on parlait tout à l'heure disait le graffiti on se déplace pour le voir il ne se déplace pas dans le salon donc lui c'est sa vision des choses vous Alfred le graffiti dans les galeries c'est quelque chose de bien ou pas ? il me semble c'est juste que c'est quelque chose de différent c'est à dire que le graffiti s'installe dans la rue dans l'espace public donc c'est un contexte différent dans lequel il intervient en tant qu'oeuvre d'art et dans une galerie c'est un tout autre contexte donc c'est un contexte qui est marchand c'est un contexte où on ne peut pas toujours exprimer exactement librement ce qu'on veut donc c'est autre chose voilà c'est ça vous me disiez en préparant cette émission qu'il faudra avoir tout un discours pédagogique sur le côté hétéroclite du graffiti oui bien sûr c'est ça comme Adrien le fait très bien justement c'est ça c'est qu'on parle de post-graffiti quand le graffiti sort de la rue et vient dans les galeries on parle de néo-graffiti pour parler de toutes les différentes formes qu'il prend donc quelqu'un qui va coller de la mosaïque dans la rue ou un petit enfant qui va dessiner à la craie sur le sol ou toutes ces formes-là donc il faut éduquer un peu le regard finalement pour déceler dans cette masse les différentes formes qu'il y a à un certain point on pourrait même imaginer quelqu'un qui marche dans la rue et à force de frotter son sol ses pieds sur le sol en fait laisse des traces aussi et donc c'est une forme de graffiti aussi pourquoi pas là on ouvre vraiment très largement je reviens vers Jean-Pierre Alvin qui tout à l'heure faisait la différence entre tac et graphe est-ce que vous pouvez expliquer votre lecture des choses la lecture des choses c'est que par le contact qu'on a avec des voyageurs que ce soit des courriers des courriels maintenant c'est qu'on sent bien que les gens ont un sourire parfois quand on leur présente quelque chose dans le tunnel constitution près de la guerre de midi ou diamant ou de one qu'on a vu dans le reportage alors que par contre on sent très bien peut-être par défaut d'explication c'est peut-être vraiment le nœud du débat qu'ils sont assez hérissés par rapport à cette appropriation complètement sauvage c'est une signature et personne n'admet qu'on vienne signer sur des objets d'autrui alors vous savez les gens s'approprient le transport commun c'est mon tram c'est mon métro c'est mon bus et donc les gens n'aiment pas du tout qu'on salisse son tram son bus sa station de métro et donc quelque part à un moment là nous avons tout à fait dans ce cas-ci le public avec nous parce qu'on nous enjoint vraiment à faire un combat sans se lasser de ce genre de phénomène et c'est pour ça qu'actuellement d'abord nous effacons très vite nous avons une brigade qui efface en 24 ou 48 heures tout simplement parce que techniquement il faut aller très vite sinon il y a une porosité du support et nous choisissons maintenant des matériaux qui résistent beaucoup mieux à ça alors réaction sur ta graph oui voilà c'est ça donc c'est vrai que par rapport au public comment le public le reçoit moi je suis un petit peu étonné des gens à qui vous avez parlé parce qu'en fait j'ai réalisé différentes études donc des vidéos des études sociologiques pour justement voir de quelle manière en fait le public reçoit le graffiti et j'étais très étonné en fait parce que par exemple en ayant traîné quelques heures et quelques jours en fait dans les stations de train et en voyant tous les trains défiler peinture lurée de mille et une manières je me suis rendu compte que les gens en fait en majorité aiment ça voilà et que par rapport au tag aussi justement il y a vraiment une idée qui est peut-être un petit peu à remodeler aussi mais que justement il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par ce qui se fait dans la rue il y a des photographes qui n'arrêtent pas de prendre des photos de cette heure-là il y a des expositions qui se font il y a des livres qui se créent je m'inscris en faux on a une Ramboa vous savez nous avons des superbes métros qui étaient entièrement taguées je vous assure quand elles rentrent dans une station les premiers jours les gens étaient atterrés on en restera sur ce point-là qui montre qu'il y a une divergence de point de vue et c'est là tout l'intérêt du débat puisque cette émission est déjà terminée et je vous remercie d'y avoir participé alors petites informations pratiques si vous voulez en savoir plus d'abord demain il y aura un débat apéro organisé par les arts urbains au théâtre Varia et il sera suivi le 2 avril par une balade guidée pour rencontrer les graffitis et tout ça c'est dans le cadre de la semaine et liberté, égalité, sécurité qui est organisée par la Ligue des droits de l'homme et puis notre invité Adrien Grimaud fera apparaître mi-juin un ouvrage intitulé Dehors le graffiti à Bruxelles il sera couplé à une exposition au musée d'XL qui est consacré à l'évolution du graffiti bruxellois voilà ça c'était le petit agenda pour conclure cette émission je vous donne rendez-vous mardi prochain on parlera de tout autre chose puisque ce sera l'extension du stade d'Anderlecht je vous souhaite une belle soirée à tous musique Sous-titrage ST' 501